Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, La solution à l'évasion fiscale des entreprises a un nom, l'AXIS, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Derrière cet acronyme obscur se cache une révolution fiscale. Fini les transferts des bénéfices d'une filiale et d'un pays à l'autre pour échapper à l'impôt. Cette réforme adapte notre système de taxation aux réalités de notre temps. Les multinationales seront enfin taxées comme une seule entité en Europe et l'impôt sera payé là où a réellement lieu leur activité, y compris pour les entreprises digitales comme Google ou Amazon qui seront taxées en fonction du lieu où elles offrent leurs services et non pas seulement dans le pays où elles s'installent leurs sièges. Mais l'évasion fiscale a ses complices. Ce sont les gouvernements nationaux qui bloquent cette réforme depuis sept ans maintenant. Je leur dis, ça suffit, qu'ils cessent leur hypocrisie, eux qui feignent l'indignation à chaque nouveau scandale fiscal. Place à l'action. C'est ce que les citoyens demandent. Et si nos gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord sur cette réforme essentielle, j'appelle la Commission européenne à user des pouvoirs à sa disposition en proposant de faire passer ce texte à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité. L'utilisation de l'article 116 du traité relève de sa responsabilité, qu'elle s'en saisisse pour faire avancer la justice fiscale, comme nous l'a promis le président Juncker, qui refuse d'agir contre l'évasion fiscale, détruit l'Europe.